Générique La grève contre la réforme des retraites vient d'entrer dans son deuxième mois de contestation. La concertation reprend aujourd'hui au ministère du Travail avec les partenaires sociaux sur les questions de pénibilité et de fin de carrière. Avec une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale prévue jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plannes, bonjour. Tous mes voeux. Bonne année. Plein de bonnes choses. 20 sur 20. Au minimum, directeur adjoint du département analysé prévisant de l'OFCE. On fait des sujets sur les retraites tous les jours et ça va continuer comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est une journée qui est importante, qui n'est pas décisive mais qui est importante. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même le Premier ministre qui est allé ce matin sur RTL. On attendait sa parole. Il a fait un pas vers la CFDT qui elle-même lui avait tendu la perche ou le bras dimanche soir en proposant une grande conférence sur le financement des retraites. Edor Philippe nous dit quoi sur RTL ce matin ? L'idée, elle est bonne. Il appelle à ce que chacun puisse bouger un petit peu. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Donc on comprend quoi en creux ? L'opération reconquête de la CFDT, elle est dans les tuyaux. On avait un doute, il y a un petit côté zigzag du gouvernement sur le fait de remettre dans la boucle ou pas la CFDT. La réponse de Laurent Berger dans la foulée, c'est de dire d'abord il faut retirer l'âge pivot du projet de loi. Et là on se dit, retour à la case départ. Oui, retour à la case départ. Parce qu'il est ferme le Premier ministre, je vous laisse parler après. Il est ferme, il l'a dit, sur le principe de l'âge pivot. Il est prêt à discuter des modalités. Et ce n'est pas ce que dit la CFDT. Ce n'est pas ce que dit précisément la CFDT. Mais on voit bien que le gouvernement a accepté quand même beaucoup de concessions. Depuis le début, par rapport au projet initial, que ce soit sur les régimes spéciaux, où on voit qu'en réalité on n'aura pas un régime universel. Et qu'il y a beaucoup de dispositifs qui seront maintenus pour un certain nombre de métiers. Donc déjà on n'est pas vraiment sur le projet initial. Et puis c'est vrai qu'il y avait cette histoire de l'âge pivot, qui est pour des questions plutôt budgétaires de financement. Mais on sent quand même une ouverture désormais dans le débat. C'est-à-dire que l'âge pivot n'est pas retiré. Ah non, ça pour l'instant on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Mais la question de la pénibilité pourrait modifier quand même pas mal la donne. C'est-à-dire qu'on verra ce qu'il va en sortir. Non mais il a dit qu'il faut retirer l'âge pivot du projet de loi. Ce n'est pas en discutant des modalités si on met des points de pénibilité pour que plus de gens puissent partir plus tôt à la retraite parce qu'ils ont eu des métiers pénibles. On n'en est même pas là. Sauf que l'âge pivot perd quand même beaucoup de son sens en termes d'économie budgétaire. Par contre ça a un vrai sens, on va dire, social. C'est-à-dire si vous intégrez effectivement une question de pénibilité. C'est-à-dire pour des personnes qui ont commencé à travailler tôt dans des métiers pénibles, la possibilité de liquiter plus tôt s'en décote. Parce que ce qui se passe en réalité, et c'est quand même un point intéressant, c'est que le président de la République dit quand même cet été, l'âge pivot est une mesure injuste. Le président de la République... Oh, il ne l'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit que c'est injuste. Il a dit qu'il préférait... Il a dit qu'il préférait... Non, 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 je crois qu'il a parlé d'un... Mais bon, il a préféré la durée de... On reverra le replay, mais bon... Si on peut lancer le replay en régie, s'il vous plaît. Slow motion. Mais du coup, la durée de cotisation... Il a dit qu'il préfère la durée de cotisation que la chéo. Il a dit que c'était plus juste. Alors, il n'a pas dit que l'autre est injuste, il a dit que c'était plus juste. Pour en déduire que l'autre est quand même moins juste. Et pourquoi c'est plus juste ? Plus juste, alors après, ça dépend. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est que pour des personnes qui ont commencé à travailler plus jeunes et qui ont leur durée de cotisation plein, c'est-à-dire que c'est 41,5 aujourd'hui, ce sera 43 ans en 2035. Imaginons une sortie en 2035. Quelqu'un qui aurait la possibilité de liquider sa retraite à 62 ans avec l'ensemble de sa annuité, donc les 43 ans, se verrait avec l'âge pivot avoir une décote. Oui. Alors même qu'il a travaillé... De 5% par an. Oui, donc ce qui fait 10% si vous avez 62 ans. Et 10% à vie. Alors même que vous avez travaillé 43 ans. Ce qui veut dire que c'est plutôt les métiers, on va dire un peu plus pénibles, parce qu'en général, quand on commence à travailler jeune, c'est plutôt des métiers qui sont, on va dire, plus difficiles. Voilà, plutôt des métiers d'ouvriers, etc., employés. Et donc, ça veut dire que ça va s'appliquer plutôt à ces personnes-là. Donc, si vous intégrez la pénibilité, a priori, vous pourrez avoir un certain nombre d'érogations, y compris sur les carrières longues, etc. Donc, c'est une posture de la part de Laurent Berger, de dire qu'il faut retirer, sachant que finalement, on peut conserver, pour l'affichage politique l'âge pivot, mais le vider de sa substance en permettant… Je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de compromis politique, c'est de dire, je pense que ça, c'est quand même l'idée plutôt soutenue par Édouard Philippe, qui est d'avoir une réforme sur l'âge, de façon à montrer un affichage d'une réforme sur l'âge. Notamment pour son électorat de droite. Pour son électorat de droite. Ce qu'à mon avis, Emmanuel Macron n'est pas forcément arc-bouté là-dessus. Et en même temps, dire, en fait, si on veut que la mesure soit pas trop injuste ou inéquitable pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, soit mettre une mesure de carrière longue ou de la pénibilité qui permet à un certain nombre de personnes de partir plus tôt sans avoir de la décote. Donc du coup, ce qui renvoie à la position après budgétaire. C'est-à-dire que du coup, vous faites quand même beaucoup moins d'économie. Et là, à ça s'ajoute la conférence de financement, en disant, est-ce qu'il n'y a pas d'autre modalité ? Donc le point de passage pourrait se trouver sur une forme d'individualisation de l'âge pivot qui toucherait de manière aveugle tout le monde. Parce que les Français, c'est quand même très clair, les Français au deux tiers, sondage et là pour BFMTV, sont opposés à cet âge pivot. Donc le fait, encore une fois, de moduler l'âge pivot en fonction de la pénibilité ou de son entrée, notamment jeune, sur le marché du travail, ça c'est une voie de compromis, c'est une voie de passage. Je pense que pour la CFDT, ça peut être une voie éventuellement de discussion. Ce n'est pas ce que dirait Laurent Berger, c'est aussi une position qu'il faut avoir pour faire avancer ses pions. Si vous dites que ça ne vous pose pas de problème, effectivement, vous ne trouvez pas les modalités d'un accord. La question qui se pose, c'est après, quels sont les dispositifs qui permettront de bien mesurer la pénibilité ? Typiquement, est-ce que c'est sur certains seuils, par exemple du travail de nuit ? Je n'ai pas tout capté sur le débat, effectivement, il y a différents... Il y a différentes choses, parce qu'en fait, avant, il y avait plusieurs critères de pénibilité, certains ont été retirés, je crois qu'il y en a quatre qui ont été retirés. Retirés en début de mandat. En début de mandat, parce qu'effectivement, pour les entreprises, c'était compliqué, savoir mesurer les charges qui étaient transportées, etc., ce qui complexifiait, qui faisait un peu une sorte d'usine à gaz, notamment pour les petites boîtes, ce qui a été retiré pour des raisons de notamment simplification. Mais du coup, on remet de la... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on remettrait dans la négociation, c'est une sorte de pénibilité. Mais savoir, est-ce qu'on rajoute de nouveaux critères, sachant qu'effectivement, les entreprises sont quand même plutôt opposées, parce que ça complexifie leur vie et leur quotidien, que c'est difficile de mesurer la pénibilité. Ou alors, on modifie les seuils. C'est par exemple, à partir de combien d'heures on considère que c'est du travail de nuit pour avoir des points, accorder un certain nombre de choses et faire entrer plus de gens dans les dispositifs. Donc voilà, il y a ça. Donc la voie de passage, encore une fois, je résume un petit peu, c'est qu'on conserve le principe de l'âge pivot pour des raisons, encore une fois, d'affichage politique. Mais derrière, si l'HPV devient la carte, elle devient individualisée. Du coup, on modifie... Enfin, en gros, on fait quelque chose d'assez compliqué pour retrouver à peu près ce qu'on aurait pu avoir avant, quelque part. C'est-à-dire qu'en réalité, le régime universel ne sera pas universel parce que beaucoup de régimes spéciaux seront maintenus. Que, en réalité... Ce qui s'adresse, les policiers, les égards du chien... Oui, on peut prendre la liste, l'Opéra de Paris, etc. On en a un certain nombre. Il a été garanti que le point serait indexé sur l'inflation et qu'il ne serait pas baissé. Donc ça veut dire que, globalement, il y a une indexation du point d'achat. Alors que dans les régimes à points, effectivement, l'ajustement se fait surtout sur la valeur du point. Donc c'est une réforme qui n'est plus universelle, qui coûte de l'argent et qui ne s'équilibrera pas parce que le point était censé équilibrer le système. Voilà. Le point était... Alors, à terme, c'est-à-dire qu'une fois que la transition était réalisée, sachant qu'il y a toute la question aussi sur cette période de transition, on voit que les générations, il y a eu quand même un report assez net, de 1963 à 1975, pour le régime de droit privé, que cette période de transition peut aussi coûter de l'argent. On le voit, si vous passez sur un régime qui est de mode de calcul, on va dire plus universel, en tout cas, on le voit pour l'éducation nationale, ça veut dire revaloriser les carrières, de façon à ce qu'ils ne perdent pas trop sur leur retraite, du fait du nouveau mode de calcul. Donc, pour le moment, c'est vrai que c'est plutôt budgétairement plus coûteux. On n'arrive pas sur quelque chose d'universel, et on voit que la question de l'âge pivot est quelque chose qui... Mais là, vous vous spéculez quand même sur le fait que Laurent Berger, la CFDT, va mettre de l'eau dans son vin et va accepter un âge pivot. Ou alors, l'âge pivot plus tard. C'est-à-dire que vous avez différentes choses. C'est-à-dire que vous pouvez dire, à partir de quand s'applique cet âge pivot. Parce que là, en proposant une conférence, pour le coup, je ne dis pas qu'il recule, Laurent Berger, il ouvre, il tend la main, mais quand il propose une conférence sur le financement des retraites, c'est qu'il admet qu'il y a un sujet, alors qu'il dit jusqu'à présent, il n'y a pas de sujet sur le financement des retraites. Il dit que c'est plus tard, c'est un moyen long terme. Mais il y a une ouverture aussi. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture en disant quels sont les différents paramètres aujourd'hui qui existent, quels sont les besoins de financement. Sauf que le Premier ministre, lui, il veut tout régler en même temps. Il ne veut pas dire... Il veut tout régler en même temps. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui a créé beaucoup de confusion dans le débat, c'est des fois cette réforme structurelle qui était extrêmement complexe de passage d'un régime à points. Et quelle transition, comment on l'appliquait, est-ce qu'elle était vraiment universelle ou pas. Et le fait de le mettre à l'équilibre. Et l'équilibre budgétaire. Et du coup, l'âge pivot est devenu central dans le débat public. Alors qu'au départ, ce n'était pas central, cette question de l'âge pivot. Donc, l'âge pivot, savoir à partir de quand il s'applique aussi. Et dans quel contexte ? Certains disent carrément, alors on spécule, mais dans ce qu'on entend, carrément 2037. Oui. L'âge pivot pourrait s'appliquer en 2037. Donc, la question budgétaire, elle n'est pas... À condition de trouver des économies pour qu'en 2027, le système soit équilibré. Il ne sera pas équilibré. Enfin bon. Comment ça ? Je pense que ça va être très compliqué d'équilibrer le système à 2027. C'est-à-dire qu'on voit qu'on avait entre 7 et 17 milliards de déficits attendus. Ici, pardon, 2025. Donc, voilà. Que des concessions ont été faites, qui sont plutôt aujourd'hui plus coûteuses que des économies budgétaires. Oui, c'est marrant ce que le Premier ministre parle d'économie, mais pour l'instant... Pour le moment, on n'a pas le début de l'économie. Il a fallu faire beaucoup de concessions qui ont un coût. Qui ont plutôt... Et il n'y a pas les économies en face. Il n'y a pas les économies en face. Les économies attendues, elles sont déjà... Mais c'est pire que le statu quo. C'est pire que le statu quo. C'est pire que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réforme est plus coûteuse qu'une réforme d'économie. Et il faut savoir que les économies attendues étaient déjà intégrées. C'est-à-dire que c'est l'eau hausse de durée de cotisation jusqu'à 43 ans, notamment en 2035. Donc, si vous voulez, les paramètres aujourd'hui pour équilibrer, c'est-à-dire trouver d'autres sources de financement. Soit vous tapez dans la CADES, par exemple, en disant la CADES va s'arrêter en 2020. Alors la CADES, c'est un truc qui a été fait sous jupée de mémoire, c'est ça, non ? C'était ça, qui est censé s'éteindre en 2024. C'est un amortissement de la dette sociale. C'est un espèce de 0,5%. Voilà, mais c'est 10 milliards par an. Et en 2024, elle s'éteindre. Elle s'éteindre, c'est savoir, est-ce que du coup, vous maintenez cette CADES pour financer le déficit ? Et je m'invillais que oui, moi. Et non, mais sauf qu'elle est préemptée pour d'autres choses, notamment la dépendance. Donc ça, ça pose une autre question. Donc c'est mettre tous les paramètres sur la table. Mais si vous ne voulez pas trouver d'autres types d'impôts, la question qui sera là-dessus, c'est qu'à un moment donné, soit il va falloir accéder à le calendrier de vos idées de cotisation, soit accepter cet âge pivot, soit diminuer le niveau des pensions. Mais ça veut dire que ça ne va pas faire plaisir aux Français. Avec encore cette idée qui est sortie, on finira là-dessus, par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui dit qu'on pourrait imaginer, comme dans le cadre des retraites complémentaires, une décote liée à l'âge pivot, mais qui ne soit non pas définitive, qui ne soit pas à vie, mais temporaire. Tout à fait. Et là, on se dit, OK, pourquoi pas ? Après, est-ce que c'est acceptable, encore une fois, par les syndicats réformistes, qui l'ont signé dans le cadre de la guerre complémentaire ? Mais après, un malus temporaire, on se dit que ça va générer peu d'économies. Et là, on revient au sujet des économies. Ça va, à ce que c'est structuré. Ou alors, il faudra une décote de 30 à 40 %, ce qui est politiquement et socialement inacceptable. Tout à fait. Mais je pense que c'est aussi un geste assez politique, de dire que vous avez été prêts à l'accepter dans le cadre des régimes complémentaires, ce système de décote et de supprimation. Pourquoi pas les tendre au régime général ? Et accepter que ce soit transitoire le temps des déficits. Bon, 30 secondes, on résume ce qu'on vient de dire là, Mathieu. Un gouvernement qui déjà fait pas mal de concessions, coûteuses. Oui, tout à fait. Notamment pour les différentes, à juste titre, pour certaines corporations, métiers, qui, pour le coup, qui... Des dépenses supplémentaires aussi sur la carrière. Qui auraient été lésées, pour des choses comme ça. Chacun semble jouer un peu l'ouverture, même si chacun campe sur sa position. D'or Philippe, l'âge pivot, on le laisse, mais on discute des modalités. Laurent Bégec, il dit non, il faut enlever l'âge pivot. On en est là. On en est là. Et je pense que, de toute part, personne ne veut perdre complètement la face. C'est sûr que si le gouvernement finit par faire une réforme qui n'est pas universelle, lâcher complètement la question budgétaire, alors il aura quand même tout perdu dans cette réforme. Donc la sortie, encore une fois, du bras de fer et de l'impasse, comment ça peut ressembler à quoi, selon vous ? À mon avis, ça peut ressembler à, d'abord, décaler cette histoire de l'âge pivot à plus tard, faire que ça concerne quand même des générations... Non plus 2025, non plus 2027, pourquoi pas 2030. Ou alors, accepter des modalités fortes pour les personnes qui ont commencé à travailler jeunes sur des accès de pénibilité ou de carrière longue, de façon à ce qu'elles ne soient pas pénalisées. Oui, et dans ces cas-là, encore une fois, l'équipe budgétaire, hop, on tire une croix dessus. Exactement. Et là, Edouard Philippe, il doit se déjuger. Et où est-ce qu'on trouve, du coup, les nouvelles sources de financement ? Et là, la conférence de financement arrive. Oui, mais s'il n'y a pas 50 possibilités, on le verra tranquillement. Il y a différentes possibilités, c'est-à-dire que... La hausse de cotisation, le gouvernement, il a dit non. Oui, sauf que des choses sur la table peuvent arriver en disant, par exemple, vous pouvez faire un transfert de régime des excédents de lunétiques si vous êtes à 7% de chômage qui font 8 milliards par an, pour financer partie des retraites. Il y a le fonds de réserve des retraites, par exemple. Il y a le fait que les carrières, justement, dans la fonction publique, aujourd'hui, sont extrêmement plates parce que l'indice de la fonction publique n'est pas revalorisé, donc ça fait moins de cotisations sociales, donc moins de recettes. C'est le paradoxe. Donc, il y a le grand paradoxe, on fait des économies tout de suite, mais qui font moins de ressources pour plus tard. Donc, si vous voulez, sur la table, il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été forcément discutées. Le vrai problème, c'est que cette conférence de financement, elle aurait dû commencer il y a un an, voire deux ans. C'est-à-dire que... Après, il y a le Travailler Plus, quand même, qui est dans la bouche du gouvernement, qui devra se traduire. Il va exister le Travailler Plus. Le 43 ans, il est inscrit, de toute façon. La durée de cotisation... Oui, mais c'est la loi Touraine, ça. C'est la loi Touraine, mais sauf qu'elle s'applique aujourd'hui. C'est-à-dire que la question, c'est, on va augmenter de un mois chaque année notre durée de cotisation. Est-ce que ce calendrier ne va pas être accéléré ? Est-ce que ce ne sera pas une augmentation de deux mois chaque année ? C'est un truc dont on a parlé déjà il y a très longtemps, au tout début, déjà. Et donc, on revient un peu au point de départ, en fait. Oh là 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 ! On n'est pas encore sortis de l'impasse. Le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. On en parlera tranquillement. Je pense qu'on s'approche, quand même, à mon avis, de quelque chose qui permet de sortir de l'impasse. C'est-à-dire que, quand même, il y a eu pas mal de concessions. Et progressivement, je pense qu'on va réussir à trouver... On en parlera sûrement dès demain. Merci beaucoup. Mathieu Plannes, directeur adjoint du département de l'Élysée prévision de l'OFCE. Merci. Merci, David. Sous-titrage ST' 501